Abonnez-vous ! N'hésitez pas à commenter, lâchez des pouces bleus ! Abonnez-vous ! Vous écoutez les Ardoziens, on espère que tout va bien ! Saison 1, épisode 5, Rakaï Football Club, de Daniel Riolo. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui, vidéo importante, vidéo spéciale, encore une fois. Aujourd'hui, on va vous parler de Rakaï Football Club, c'est un livre de Daniel Riolo, sorti en 2013. Et pour m'accompagner ce soir, je suis accompagné du fidèle Ray, et de l'ami FX, et de moi-même, votre fidèle serviteur, Lino. C'est une vidéo un peu spéciale, comme je vous le disais, parce que pour une fois, on va un petit peu changer la règle du jeu. Vous aurez remarqué que toutes les œuvres que nous avons, desquelles nous avons fait une chronique, sont des œuvres culturelles au sens propre. C'est des romans, des œuvres vidéoludiques, ça peut être des pièces de théâtre, des albums. Et là, nous allons parler d'un essai. C'est un essai politique. Mais, à travers cet essai, on va vous parler d'une œuvre qui, c'est pas quelque chose d'artistique, mais c'est quelque chose de culturel. Donc ça rentre quand même dans notre ligne directrice. C'est le football. Parce que voilà, nous sommes tous les trois passionnés de football, je crois qu'on peut le dire, sans aucun problème. Et j'ai longtemps cherché, personnellement, savoir comment justement parler du football dans cette émission, parler de tout l'aspect politique et culturel du football. Et il m'a semblé que cette œuvre, cet essai politique, Rackage Football Club, était le meilleur moyen d'appréhender tout cela. Et donc, à travers ce livre-là, nous allons essayer justement de vous partager tout l'impact culturel et politique qu'a le football au sein de notre société. Et donc, pour résumer très rapidement le livre, c'est un livre qui parle de la ghettoïsation du football français. Mais avant de rentrer plus dans les détails, il est très important, voilà, on parle de foot, donc, quand on parle de foot, ça parle beaucoup de supporterisme, de fans. Et donc, pour savoir qui nous sommes au niveau du foot, je vais vous demander, messieurs, de nous dire quel club vous supportez et quelle équipe nationale vous supportez. Raël, je te laisse commencer. Club Saint-Etienne, équipe nationale, la France. Donc, la S Saint-Etienne et l'équipe de France de football. C'est ça. FX ? Alors, moi, c'est le Sporting Club de Bastia. Pourquoi il rigole dessus ? Très grand club. Je sais, je sais, mais... Bon, même s'il va revenir. Très grand club de quatrième division. Troisième, maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Et, alors, premier club en finale de Coupe d'Europe, s'il te plaît, un français. 1978. Non, c'est pas le premier. Non, mais de repas. Coupe de l'UEFA. L'UEFA. Pardon. Et, il y a une équipe nationale. J'en ai pas vraiment. Parce que je regarde plus les valeurs des équipes nationales. Pour le coup, je suis plus attaché aux valeurs. Il y a aussi, après, au jeu qu'elle propose. Même si, évidemment, j'ai une sympathie pour la France. Rien n'en pêche. Mais c'est en soi que si la France perd, ça ne me gine pas non plus. C'est pas un drame. T'es pas ultra attaché aux équipes nationales. T'es plus club, toi. Ouais, et puis, c'est plus... Je suis tellement foot que l'aspect national passe un peu en dessous, quoi. À un moment, t'étais Italie. Ouais, ouais, j'ai l'Italie. C'était parce qu'il y avait pour les valeurs. La squadra d'Oua. C'était pour les valeurs. Mais justement, mais là... C'est les valeurs du catenaccio. Non, justement, les valeurs de l'équipe, elle se bat jusqu'au bout. Peu importe. Avec une certaine discipline, il y a une conception du football derrière. Voilà. Ce qui est actuellement sur la nouvelle génération italienne, on le voit moins. Beaucoup moins. C'est sûr. Et donc, quant à moi, je suis supporter de l'Olympique lyonnais. Il ne faut pas oublier, je le dis à tout le monde ici, il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à des gens qui ne connaissent rien au football. Ça existe, il y en a aussi. Donc, pour bien contextualiser, l'Olympique lyonnais et l'ASSE, donc le Saint-Etienne, sont ennemis. C'est les deux plus grands ennemis du football français. Bien avant, la rivalité Olympique de Marseille-PSG. C'est une rivalité qui est bien plus vieille, qui est bien plus historique. Parolez-vous. Et surtout, ces deux clubs sont dans la même région, sont très très proches. Donc, il y a une rivalité financière, sociale. Sociale, surtout. Saint-Etienne, c'était la ville des mineurs de fond, donc une ville très pauvre. Et Lyon, c'est une ville bourgeoise. Donc, il y a plein d'enjeux historiques derrière. Donc, voilà, avec Ray, on est adversaire en termes de football, des clubs en tout cas. Et pour l'équipe nationale, bon, bah, moi, j'étais très longtemps supporter de l'équipe de France. Moi, j'avais 8 ans en 98, donc forcément, voilà, la victoire en Coupe du Monde m'a beaucoup marqué. J'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour cette équipe de France. Et maintenant, je dois bien avouer que plus le temps passe, moins l'équipe de France m'intéresse. Enfin, en tout cas, je me sens moins impliqué émotionnellement. Et plus je m'éloigne même du football de sélection nationale. Ça m'intéresse de moins en moins. Mais quand même, dans le fond, voilà, je supporte quand même encore et toujours l'équipe de France. Donc, voilà, je pense que c'est important de faire ce point. Et donc, maintenant, on va passer à la présentation de l'auteur. Donc, l'auteur de ce bouquin, Rakaï Football Club, c'est Daniel Riolo. Daniel Riolo, c'est un journaliste sportif qui, d'origine italienne, qui a une très, très grande culture footballistique. C'est vraiment un des grands experts du football français, qui est vraiment reconnu. C'est un journaliste qui a une personnalité vraiment très, très forte, très, très marquée. Et qui officie depuis des années, ça fait combien ? 10, 12 ans ? Je crois que ça fait 12 ans. Depuis 2006, voilà. C'était le soir de l'élimination de Lyon par le Milan AC en 2006, qu'ils ont commencé leur émission, qui s'appelle l'Afterfoot. qui, là, encore une fois, est une très grande émission radio de foot, une émission référence. Moi, c'est une des émissions, c'est même la principale émission qui m'a donné toute cette culture footballistique et qui m'a montré, justement, qui m'a ouvert les yeux sur ce que c'était le football, ce phénomène culturel, sociétal. Et que ce n'était pas juste des gens qui tapaient dans un ballon. C'est une émission qui est vraiment très enrichissante, très intéressante. Ils font de l'analyse d'après-match, de l'analyse tactique. Mais voilà, aussi, ils invitent des sociologues, des philosophes, des économistes pour parler de foot. C'est vraiment une émission culturelle. Comme le simple supporter, d'ailleurs. Aussi, oui, effectivement, c'est une émission qui est ouverte à tout le monde. Puisque c'est une émission, c'est le principe de RMC, cette radio, vous pouvez napper quasiment toutes les émissions. Des lambdas peuvent appeler pour intervenir et parler avec les journalistes et les intervenants. Après, surtout aussi, le sujet, c'est quand même le foot. Donc, des acteurs du foot, autant des présidents que des entraîneurs, que des directeurs sportifs, que des arbitres aussi, pour parler des règles aussi de ce sport. Et ils ont vraiment une vision, justement, où ils essayent d'élever le débat sur le football. Vraiment, de montrer toutes les dimensions de ce sport qui est bien plus qu'un sport. Tout en restant lié à la base. Tout en restant quoi ? Lié à la base. Oui, oui, c'est ça, ouais. Donc, moi, personnellement, c'est vraiment une émission que j'adore. J'ai dit, écoutez, je sais pas, peut-être des milliers d'heures de cette émission, c'est vraiment la folie. Et donc, c'est un des deux piliers de cette émission, avec le journaliste Gilbert Bribois. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité et qui est à la source de beaucoup de polémiques. C'est quelqu'un qui ne se le cache pas, qui a un avis poétique, une vision poétique du monde très tranchée. Il est, on peut dire qu'il est conservateur. Et ça se sent dans ses analyses, il ne l'a jamais caché. Et ça transparaît aussi dans ce livre, Rakaï Football Club, c'est pour ça que je me permets de le dire. Et il s'est notamment illustré ces derniers temps, vous en avez peut-être entendu parler, pour deux polémiques qui... C'était il y a à peu près un an, effectivement, je m'en souviens. Deux polémiques, c'était... La première, c'était... Puisque justement, comme vous expliquez, c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à la politique. Il participait à une autre émission de RMC qui s'appelle Les Grandes Gueules. Et dans cette émission, il a eu l'outrecuidance de rappeler au président du Parti communiste français, je ne sais plus comment il s'appelle, Laurent, je ne sais pas quoi, là ? Bref, on s'en fout. Il a eu l'outrecuidance de lui rappeler que les communistes avaient été les premiers collabos qu'ils avaient collaboré avec l'Allemagne nazie, le pacte Molotov-Ribbentrop, tout ça. Et donc, ça fait une polémique. Le communiste a ressorti la fable des 200 000 fusillés. Tout le monde sait que c'est faux. Enfin, bref, tous ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire, vous devez connaître ce phénomène. Voilà, les communistes, en 1939, crevaient, sabotaient les usines, crevaient les réservoirs des chars des Français, militaient pour un pacifisme coupable vis-à-vis de l'Allemagne qui se remilitarisait à vitesse grand V, contribuant ainsi à notre défaite. Et après, en 1942, comme... Non, c'est même avant, 1941, je crois, quand l'Allemagne s'est retournée contre la Russie, a fait l'opération Barbarossa et a commencé à péter la gueule à l'URSS, eh bien, l'URSS a dit aux communistes français « Eh bien non, finalement, ne soyez plus l'allié de l'Allemagne, rebellez-vous contre eux » et c'est là où ils commençaient à rentrer en résistance. C'est un acte historique qui est très important et que les gens ont plutôt tendance à oublier. Donc, Daniel Riolo rappelait tout ça. Et donc, on est suivi une polémique un petit peu sans fin. C'est avec Yann Brossat. Yann Brossat ? OK, Yann Brossat. C'est le communiste en question ? C'était des élections européennes, en fait. C'était dans ce contexte-là. Voilà. Bon, OK, d'accord. Et ensuite, très peu de temps après, il s'est illustré aussi, là, dans l'émission L'Afterfoot, puisqu'il a fait une blague un petit peu graveleuse avec un autre... Jérôme Rotten. Avec Jérôme Rotten, qui est un ancien footballeur, à propos de... De Neymar. À propos d'ancien Bastien, c'est vrai. À propos de Neymar, vous savez, le footballeur star du Championnat de France qui était accusé de viol. De sextep. Voilà. Il y avait une affaire de sextep. Et la fille l'accusait de l'avoir violée. Et les deux se sont permis de rigoler, de rigoler du physique de la fille, disant, putain, c'est quand même bizarre, Neymar, il est blindé à mort. Pourquoi il se prend une fille comme ça, qui est un 5 sur 10 ? Un truc comme ça, il avait dit. C'est une coupe de la Ligue, et Neymar, il mérite une Ligue des champions, quoi. Voilà. Et du coup, ça a été très très mal pris par les féminazis, de tout poil, qui lui sont tombés dessus à bras raccourcis. Ça fait une polémique. Il y a même Marianne Chappat qui est carrément intervenue en direct à la radio. Il a été suspendu d'audience pendant un certain temps, voilà, pour une blague pourrie. Sachant que la fille en question, il y a de très 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 fortes chances qu'elle fasse un chantage au viol à Neymar, quand même. Donc, ça n'a pas l'air d'être un ange non plus. Voilà. C'était pour remplacer le contexte de Daniel Riolo. Donc voilà, c'est un auteur qui est très intéressant. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur le football, moi, je ne serais que vous conseiller d'écouter un petit peu ses interventions dans l'after. Et d'écouter l'after, tout simplement, qui est une émission de très grande qualité, une des rares émissions que j'écoute à la radio et que je suis des grands médias, en général, que ce soit télé ou radio. Et donc, comme je disais, on va faire encore un autre petit préambule pour les non-initiaux au football, pour que les gens connaissent bien. Mais ça, c'est un préambule rapide. C'est qu'on va beaucoup parler du football français dans ce livre. Et il faut savoir que le football, je précise bien la situation, est composé... Le football, dans le monde entier, marche sur deux jambes. Il y a le football national, des sélections nationales. C'est celui que tout le monde connaît. Donc ça, c'est l'équipe de France. Zinedine Zidane, Thierry Henry, Fabien Barthez, Mbappé, Griezmann, tout cela. C'est ceux, quand ils portent l'écusson bleu, les deux victoires en Coupe du Monde, les deux victoires à l'Euro. Ça, c'est le football de sélection nationale. Donc ça, vous prenez tous les meilleurs joueurs français qui jouent dans tous les championnats du monde et vous les réunissez dans une équipe. Et eux, ils vont jouer les Coupes de France, l'Euro, ce genre de choses. Il y a aussi des sélections intermédiaires. Donc l'équipe de France Espoir, donc ça, c'est tous les meilleurs français en dessous de 21 ans. Si vous avez les U19, donc ça, c'est tous les meilleurs footballeurs français en dessous de moins de 19 ans. Les U17, etc., etc. Il y a aussi les sélections féminines. Donc ça, vous voyez, c'est le football qui est représenté au niveau national. Et ensuite, il y a une autre sphère qui est tout aussi importante, qui marche en synergie avec le football national. C'est le football des clubs. Donc ça, c'est le football des clubs des grandes villes de France. L'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, ou même des clubs plus petits comme Bastia. Ou Ajaccio. Ou Ajaccio. Ce sont tous ces clubs-là. Guingamp. Guingamp. Enfin, voilà. On pourrait en citer 150. Et à l'étranger, ce sont les clubs anglais. C'est les Liverpool. En Allemagne, c'est le Bayern, Dortmund, etc., etc. Et ces clubs, ce sont eux qui vont former les joueurs qui, plus tard, vont être appelés en équipe de français. D'où la synergie entre ces deux sphères. Et le football français, c'est l'ensemble de ces deux sphères-là. Le livre parle justement de cette ghettoïsation du football français. De cette longue... De ces deux décennies noires qui viennent de s'écouler. Et il fait une espèce de rétrospective de tout ce qui s'est passé. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans cette émission. On va certainement la couper en deux. On va, je pense, dans un premier temps, s'occuper du football national. Et dans un deuxième temps, s'occuper du football de club. Il faut savoir que le football français a, pendant très longtemps, été méprisé et méprisé par la société. Et c'est un football qui a une culture assez récente. On peut vraiment acter la naissance du football français d'un point de vue global, d'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal en 1998, avec la victoire en Coupe du Monde. Avant, ça avait un rôle vraiment bien plus minoritaire. Il y avait eu des épopées, déjà. Il y avait eu les Verts en 1964, c'est bien ça ? Oui. Qui sont allés en finale. Il y avait eu le Stade de Reims, bien avant. C'était en 1954, si je me souviens bien. L'Olympique de Marseille, qui gagne en 1993 la plus grande de toutes les compétitions de club, qui est la Ligue des Champions. et qui, d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des énormes magouilles et des pots de vin, ce genre de choses. Et du coup, le club a été rétrogradé en Ligue 2. Il y a plein d'affaires assez complexes. En 1984, l'équipe de France avait gagné l'Euro. Voilà, ça, c'était le grand événement qu'il y avait eu au niveau du football national. Mais tous ces événements que je viens de vous citer étaient quand même restés dans la sphère des fans de foot. Ça n'avait pas débordé. Il y a l'événement de Bastia dans les années 70 qui, là, c'est la sphère, mais régionale. C'est que la Corse qui vraiment s'est imprégnée du foot. Voilà. Mais ce n'est pas aller forcément dans la métropole. Oui, parce que Bastia est en finale de coupe de l'UFA en 78. Et ça avait vraiment marqué le football, ça avait vraiment marqué la société corse ? Insulaire, oui, complètement. Ah oui ? C'est vraiment ce qui a fait que quasiment tous les Corses étaient football. Voilà, c'est la grande époque. Mais c'est bon, c'est régional. D'accord. Et donc, c'est à partir de 1998 que l'histoire récente du football commence. C'est là où il y a une explosion de l'impact politique du football, l'impact économique, l'impact sociétal et l'impact culturel. Et donc, moi, ce que j'aime particulièrement dans le football et que l'on voit bien à travers ce bouquin, c'est que le foot est un miroir grossissant de notre société. Bien souvent, le football nous montre de manière exagérée et en avance les travers et les événements importants de notre société. Par exemple, le football, ça a été le premier sport en France qui a connu la professionnalisation de masse. Cette professionnalisation de masse a elle-même entraîné une perte des valeurs. Les joueurs ne se sentaient plus autant impliqués et affiliés à leur club. C'est là où a commencé la valse des transferts contre des énormes sommes d'argent. Tout cela a augmenté la dimension mercantile du football. Le fric a vraiment commencé à avoir une place disproportionnée dans ce football, ce qui a fait disparaître la dimension humaine. Du coup, les joueurs se retrouvant un petit peu seuls, atomisés, ça a permis la montée de la communautarisation dans le football. C'est là aussi, c'est le premier sport où on a vu l'arrivée d'athlètes non-français de souche. Le football, ça a été un des premiers sports où on a vu des blacks, où on a vu des rebeux, des gens de toutes les origines arriver bien avant que ça soit un phénomène massif dans nos villes. Vous voyez bien que tous ces phénomènes dont je vous parle, c'est des phénomènes qui ont traversé et travaillé la société depuis des années et des années et tout ce travail avait déjà commencé dans le football bien en amont. Et donc, essayez d'avoir cela à l'esprit quand on va évoquer le football à travers ce livre. Comme je vous disais, le football n'est réellement en France en 1998. Bon, là, vous connaissez certainement l'histoire. Zidane, les deux buts en finale de Coupe du Monde, la France championne du monde pour la première fois face au Brésil. Et là, comme je vous disais, le football passe dans une autre dimension et devient un enjeu véritablement politique. Le livre, elle raconte très bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la génération Black Blanc Beurre. Et donc, à partir de ce slogan-là, toute une récupération politique va se mettre en branle. le président Chirac et Jospin vont en profiter pour faire toute une promotion du multiculturalisme. C'était, voilà, c'était la France à l'ancienne qui pensait, c'était le monde de la mondialisation heureuse où on pensait que, voilà, justement, que tous les peuples se mélangent, voilà, que tout ça était dans une grande fête. Le pinacle et la preuve que tout ceci marchait, c'était la victoire des Bleus. avec cette France métissée multiculturelle. Et donc, vous vous en souvenez de cette période où vous étiez un peu jeune quand même ? Ouais, moi j'étais un peu jeune. Moi, je ne l'ai pas connu en direct. Je n'ai connu qu'après avec les images d'après, quoi. Pareil. Mais c'est quand même fou de voir à quel point, quand même, vous l'avez entendu, le slogan Black Blanc Beurre. Oui, oui, le slogan, la musique, le footix, on a tout... ça, à ce niveau-là, tout le vu. Et c'est quand même incroyable de voir à quel point cet événement a vraiment été, comme je vous le dis, récupéré politiquement. Il y en a beaucoup qui ont... Voilà, ils ont en profité pour dégueuler sur Jean-Marie Le Pen, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans le bouquin. C'est le petit livre. Voilà, oui, c'était Jean-Marie Le Pen qui se retrouvait comme un con. Voilà, on faisait des bleus, vraiment, on faisait peser sur les bleus une charge politique et sociale absolument énorme. Puisque voilà, on avait enfin trouvé un exemple positif d'immigration et on pouvait se permettre de tout justifier avec ça. C'est là où on a vu le vert arriver dans le fruit. C'est là où je vous dis que le foot est une prémisse de tout ce qui va arriver. Dès le départ, on commence à voir l'arrivée des discours victimaires. Ilian Thuram qui se met à rentrer dans la lutte contre le racisme en 98-2000. Là, maintenant, c'est des choses qu'on entend comme les rocailles à diallo, tous ces discours victimaires sur le méchant blanc, le racisme. Ça, c'est des choses qu'on entend tous les jours et ça a commencé vraiment à pointer dans le football dès 1998. Autre phénomène très important qui, outre la victimisation, tout l'aspect victimaire, qui a commencé à pointer dans le football à partir de 1988, qui existait déjà au préalable mais qui a vraiment augmenté, c'est tout le business, toutes les publicités, toutes les tournées commerciales que les Bleus ont commencé à faire. Les joueurs de l'équipe de France ont commencé à se vendre à prix d'or. A prix des sponsors, ça a décollé. Je me souviens d'un footballeur qu'on avait été nul qui s'appelait Guy Vard. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, il vendait piscine. Oui, paraît-il, il est vendeur de piscine dans le Var, je crois. Ah, je veux dire, vers Avignon, non ? Vers Avignon. Bon, ce joueur était nul. Je crois qu'il a marqué zéro but en équipe de France en 1998. Zéro. Zéro. OK, c'était le Giroud. Je pense qu'il était moins fort que Giroud, quand même. Giroud, en vrai, a marqué. Mbappé lui a volé le but. Ouais, c'est vrai. C'était l'attaquant de l'équipe de France. Il devait être l'attaquant de base qui n'était vraiment pas terrible. Il jouait à Auxerre, c'est ça ? Je ne sais même plus. Et le mec avait été vendu à prix d'or à Newcastle et ça avait fait, ça a été un flop absolument monumental et voilà, des joueurs nuls qui avaient le sigle équipe de France championne du monde ont commencé à se vendre à prix d'or et voilà, ça a lusse parfaitement l'entrée du football dans une dimension de business absolument énorme. Et donc, la période enchantée de 98, c'est très bien expliqué dans le livre, c'est vraiment une période enchantée mais qui n'a duré que 4 ans. Très vite, les choses ont commencé à se durcir et voilà, justement, encore une fois, le football a été précurseur, c'est toute la dimension sécuritaire, ethnique qui commençait à travailler à la société, s'est très vite manifestée dans le football et dès 2000-2001, donc ça, c'était juste avant l'élection présidentielle de 2002 qu'a vu Jean-Marie Le Pen arriver au second tour, il y avait des signes qui commençaient à montrer le pourrissement du football français et notamment le 8 octobre 2001, le fameux France, le fameux match de l'équipe de France face à l'Algérie donc ça, c'était vraiment quelque chose de très fort qui a montré l'échec justement de tout ce discours d'intégration c'était un révélateur c'était vraiment c'était le crachat à la gueule que s'est pris le football français mais un truc absolument monumental c'est pour refaire la situation pour remettre dans le contexte donc match justement tous les dirigeants du football français qui étaient un peu en mode bisounours tout le monde il est beau tout le monde est gentil ont eu la très bonne idée d'organiser en Seine-Saint-Denis il y a un côté électoral aussi c'est à dire il y a des élections en 2002 oui oui tu crois oui c'est vrai c'est vrai il y a peut-être un fond électoral qui a joué justement on va montrer que le multiculturalisme ça marche on va essayer de refaire un petit peu le coup de 1998 on va faire un match France-Algérie pour prouver que le football est une fête et que le multiculturalisme est une fête c'est ça que tu veux dire oui il y a quand même ce côté là d'accord et ben c'est pas du tout ce qui s'est passé la réalité les a rattrapé très clôtelement puisque je vous rappelle on est en France on est en Seine-Saint-Denis donc les deux équipes rentrent sur le terrain et ben là la Marseillaise est sifflée par tout le stade mais de manière vraiment très forte et très violente pourtant ils avaient quand même prévu le coup ils avaient prévu 50% de gendarmes en plus que ce qui était prévu donc ils étaient un peu naïfs mais pas trop quand même les loustiques et donc Marseillaise sifflée je crois que c'était la première fois que la Marseillaise était sifflée non 2001 oui 2001 et à la fin envahissement de terrain puisque l'équipe d'Algérie était en train de se faire cartonner je crois 2-1 ou 3-0 je sais plus et donc envahissement de terrain et là le football français avant tout le monde avant les émettre de banlieue avant tout ce que vous voulez avant même l'arrivée de Jean-Marie Le Pen en second tour vous montre a pu montrer à la société qu'elle avait un problème un problème d'intégration un problème d'assimilation c'est quand même pas normal que vous êtes chez vous dans votre pays à je sais pas Saint-Saint-Denis et c'est collé à la capitale de votre pays que votre hymne soit sifflé de manière mais vraiment énorme j'invite les gens à regarder à regarder ce match là c'est pas normal que ce soit sifflé de manière énorme et qu'il y ait un envahissement de stade aussi violent au point d'interrompre le match le match n'a jamais pu finir d'ailleurs dans le livre Recueil Football Club il y a une anecdote intéressante avec le comportement de Lilian Thuram pendant ce match dans cet envahissement vas-y réponde là donc les jeunes algériens envahissent le stade Lilian Thuram est atterré parce que Lilian Thuram lui donc il est anti-racisme etc il est dans cette filière là et il ne comprend pas cet envahissement de stade parce qu'il considère que ce sont les gens que lui il doit protéger c'est à dire que c'est presque il ne représente même pas la France en fait c'est presque ça mais en même temps il voit leur comportement il est atterré parce qu'il gêne son match il a quand même un peu d'égo c'était aussi lui qui était censé aussi être la star du terrain et puis ça gêne sa cause vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire vous tirez une balle dans le pied et surtout vous me faites chier moi et ma cause mais ça gêne sa cause mais en plus pour trouver les raisons de ce problème il ne va pas chercher à aller voir les jeunes il va encore dire que c'est la société française qui en est responsable voilà c'est toujours la version accusatoire c'est eux qui sifflent la marseillesse qui envahissent le stade qui foutent le bordel mais c'est c'est pas de leur faute alors pour lui pour le coup lui il a été confronté vraiment en vraie dérive quoi il a été en plein dedans c'est pas la veuve et c'est oui mais après c'est un mec aussi qui part son discours encourage ces dérives là c'est ça le problème c'est là où on ne comprend pas ce comportement du coup il sait les dégâts que ça peut faire et pourtant il persiste c'est à se demander s'il aime vraiment la France ou s'il n'a pas un problème cognitif bon et donc encore une fois je vous dis ça c'est dès 2001 et ça préfigure l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen en avril 2002 je crois que c'est avril et là voilà et donc c'est à partir de cet événement là que le football français va s'enfoncer dans la crise et va partir sur une mauvaise pente tout de suite après il y a la fameuse coupe du monde 2002 voilà entre temps on a oublié de le dire mais l'équipe de France continue sur sa lancée c'est pour ça que c'est une parenthèse en tête parce qu'elle est championne de l'Euro 2000 en finale face à l'Italie donc vraiment tout réussit au football français voilà c'est extraordinaire c'était jamais arrivé qu'on gagne la coupe du monde et qu'on gagne l'Euro derrière c'était arrivé dans l'autre sens l'Allemagne qui avait gagné l'Euro et qui a gagné la coupe du monde ensuite mais voilà c'est un fait extrêmement rare depuis il n'y a que l'Espagne qui a réussi à le refaire c'est vraiment c'est vraiment un événement majeur dans le football et dans le sport la France a failli le refaire dernièrement ouais ouais une finale c'est vrai 2016 finale l'Euro et 2018 victoire en coupe du monde et donc voilà en 2002 la France arrive à la coupe du monde qui se déroule en Corée du Sud et au Japon sur d'elle-même c'est bien normal elle est championne du monde elle est championne d'Europe et là catastrophe la parenthèse s'arrête brutalement l'équipe de France est éliminée en face de poule de manière piteuse sur d'elle-même aussi parce que il y a la chanson de Johnny Hallyday aussi ah oui ah oui donc putain là abonnez-vous sur tu meurs quoi on est les champions on est tous ensemble alors qu'on n'a même pas tous les trucs la plus belle chanson de Johnny Hallyday je vous encourage en plus celle-là elle est faite là aussi il y a une dissonance parce que c'est là qu'on prend Johnny symbole de la société française populaire alors qu'il est belge en plus après il y a tout le débat mais c'est quand même ce symbole là la plupart des fans de Johnny c'est les fans de foot tu vois toujours cette espèce de mépris du football qui persiste quand même malgré tout on met ça et puis en fait derrière il y a le mépris puis bon derrière avec une équipe métissée qui n'est pas encore très comprise même si comme elle gagne ça va mais bon la propagande derrière n'est pas trop comprise si Jean-Marie Le Pen arrive au second tour en 2002 c'est pas pour rien non plus oui mais c'est parce que la société française justement traversait des problèmes c'est des problèmes qui étaient non-dits qui étaient difficilement perceptibles il n'y a qu'à travers le football et ce match là de 2001 dont on parlait précédemment que tu pouvais le voir donc dans la foulée de tout ça le match de 2001 le sifflet au stade de France et à peu près en même temps que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour juste après il y a cette coupe du monde 2002 une débâcle absolument monumentale c'est un traumatisme pour le football français qui va en connaître d'autres et là c'est le début de la fin puisque l'équipe de France ne gagne plus et donc voilà elle ne gagne plus donc on ne peut pas se cacher derrière la victoire et tous les problèmes se mettent à ressurgir et c'est pour ça que moi je considère ça c'est une petite parenthèse c'est pour ça que je considère que les titres ne suffisent pas et que c'est l'émotion qui compte puisque si tu n'as pas d'émotion et où tu et si l'émotion te permet de vivre la chose en tant que telle si tu mises tout sur les titres pour cacher tes problèmes une fois que tu n'as plus les titres bam c'est la débandade il n'y a plus rien et ben là la France est retrouvée nue face à ses problèmes l'équipe de France est retrouvée nue face à ses problèmes et donc ce fiasco on peut expliquer par plusieurs choses alors il y en a qui vont se cacher derrière le fait que Zidane était blessé et c'est un peu voir le par le petit bout de la leurnette c'est pas parce que votre meilleur joueur est blessé que vous passez de de champion d'Europe champion du monde à dernier de la coupe du monde quand même la perte 2-0 contre le Sénégal avec un carton rouge pour Thierry Henry toi tu t'en souviens ben moi je ne m'en souviens pas de cette coupe du monde là avec Ray on y avait assisté donc à l'école tout simplement on avait mis la télé à l'école primaire à l'école primaire on avait mis la télé on avait eu le match en direct donc toute la classe réunie devant le match c'était le Sénégal la défaite cataclysmique très beau souvenir d'école primaire on était encore sur la tentative de propagande de 98-2008 mais il y a aussi le côté donc là on revient au aspect sociétal le fait qu'on mette la télé à l'école primaire pour regarder un match de l'équipe de France en plein heure où on était censé avoir cours 5 ans avant c'était impossible voilà c'était pour vous montrer à quel point le football est né à partir de 98 ce qu'on vous dit là c'était inconcevable c'était inconcevable je me souviens que même Philippe Séguin qui était un grand homme politique devait se cacher du fait qu'il lise l'équipe pour dire à quel point on est parti de loin et qu'en 98 tout est vraiment né à ce moment là du coup nous en 2002 on a eu la chance d'avoir la télé en direct dans la classe même il y avait même la finale Brésil-Allemagne qu'on avait vue je ne me rappelle pas l'avoir vu à l'école si si elle était diffusée à l'école moi j'ai très peu de souvenirs j'étais au collège et je me souviens que comment dirais-je il y avait alors au collège on était beaucoup plus sérieux que vous on n'avait pas la chance d'avoir des télés dans les classes je me souviens c'était au laboratoire de SVT où les professeurs regardaient il y avait une télé les professeurs regardaient le match et nous on était tous agglutinés comme des mongols à la fenêtre en train d'essayer de regarder le match la fenêtre avec des barreaux on était 50 c'était vraiment des conditions pitoyables et je me suis crois que c'était un match nul de la France elle avait fait un match nul face au Danemark non ? je ne me rappelle plus bon enfin bref des petites anecdotes je me rappelle voilà je me rappelle de match contre le Sénégal je me rappelle de la finale même que je ne me rappelle pas du loup je l'ai vu et je me rappelle du match Allemagne Arabie Saoudite et un 8-0 pour les Allemands ça je m'en rappelle 8-0 oui c'est pas c'est pas sûr que ça arrive effectivement mais et donc bon voilà pour revenir à l'équipe de France pour essayer d'expliquer ce problème donc justement la France l'équipe de France était victime de toute cette pression poétique qu'elle avait sur le dos et de toute cette pression financière l'équipe de France forcément le stress qu'il y avait les hommes politiques leur mettaient une pression de ouf Chirac est encore là Jospin bah si justement Jospin avait dû quelques mois avant leur balancer des cils leur montrer qu'il faut montrer le modèle d'intégration même si il s'est fait dégager au second tour toutes ces choses étaient quand même présentes dans leur esprit et donc tout l'aspect fric a aussi gâché premier tour il s'est fait dégager et tout l'aspect fric a un peu pourri cette coupe du monde puisque je me souviens que les bleus avaient fait énormément de matchs amicaux et donc forcément les mecs étaient un peu crevés quand ils sont arrivés en finale ça plus la pression plus Zidane baissait bah l'équipe de France s'est complètement écroulée alors que c'était alors que c'était une équipe les joueurs qui étaient présents à ce moment là c'était une équipe formidable t'as eu Fabien Barthez au top Zidane qui était qui était au Real oui il était au Real à partir de oui si il était au Real 2002 oui il est au Real Real Thierry Henry qui est au top David Trezeguet qui est au Soban Fabien Barthez enfin c'était vraiment une très très belle génération les Anelka les Elisa Razou les Sagnol il devait être là Sagnol aussi enfin après 2002 ouais je pense qu'il devait être là un peu tôt un peu tôt bon bref on a pas toutes les on connait bien le foot mais on a pas toutes les équipes de France en tête venu nous excuser c'est un peu impossible quand même et donc du coup face à cette défaite bah là comme je vous disais la France se retrouve à nu et les problèmes continuent les problèmes continuent notamment avec les pays du Maghreb et puisque les dirigeants de l'équipe de France continuent à avoir la bonne idée d'organiser des matchs France-Maroc France-Tunisie donc le match France-Maroc a lieu le c'est un peu plus tard mais c'est le 16 novembre 2007 pareil problème de Marseillaise qui est sifflé un petit peu plus tard le 14 octobre 2008 c'est France-Tunisie alors là ça y est ils ont compris ils ont compris ils ont essayé de faire les choses bien là ils ont invité la chanteuse Lame au final je sais pas si c'était une si bonne idée ils ont demandé à la chanteuse Lame qui était franco-tunisienne donc de chanter la Marseillaise ils ont mis le paquet elle s'est fait siffler s'est fait siffler à mort je crois qu'elle chantait à la Marseillaise avec une chorale de petit enfant de Saint-Saint-Denis il y avait tout il y avait vraiment tous les chœurs tous les arcs-en-ciel dans tous les sens c'est pire qu'une campagne politique d'un candidat qui est en cours dans les quartiers c'est pire que et oui c'était bien beau mais nos jeunes des quartiers en manque d'intégration ils en avaient rien à foutre ils les ont sifflés comme des porcs bon après bon je suis désolé il est fixe mais juste avant donc c'est pour vous montrer que tous ces problèmes continuent à traverser et à travailler l'équipe de France mais il n'y a pas il n'y a pas aussi que les maghrébins qui ont foutu le bordel il y a aussi les Corses il est fixe oui alors est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé tu parlais donc première fois que tu es sifflé à Marseille en 2001 et il y a en 2002 voilà le 11 mai 2002 à la finale la coupe de France la coupe de France qui est donc une coupe de club de club mais très importante parce qu'elle réunit tous les clubs de France c'est à dire du plus petit au plus gros ouais c'est à ce niveau là il y a une dimension affective où chacun peut se représenter dans son club et il y a le côté David contre Goliath etc tout ce qui est retranscrit et donc Bastia arrive en finale et en plus il y avait une espèce de dimension un petit peu aussi si je peux me permettre une dimension un petit peu émotionnelle pour les Corses que je pense que c'était la première fois qu'un club de Corse arrivait en finale de la coupe depuis l'accident de Furiani qui avait eu 10 ans plus tôt où en gros il y a eu un drame au stade de Bastia il y a une tribune qui s'est effondrée et combien 100 Corses qui sont morts 40 je sais plus enfin un certain nombre de Corses une centaine de Corses qui sont morts ça a été un traumatisme mais en Corse et même dans le football français et c'était un mélange d'émotions très fortes c'est ça et donc la finale à la finale de la coupe de France il y a Jacques Chirac qui assiste l'adversaire il faudrait me mentionner c'est Lorient notamment avec Darcheville Jean-Claude Darcheville le gros Naldo il est plus gros que Naldo mais en attendant c'est lui qui a marqué et Darcheville il était à Bastia à cette époque-là non à Lorient à Lorient d'accord à Lorient c'est lui qui marque et qui fait perdre Bastia en zéro mais avant ça donc au début au moment de la Marseillaise pour représenter la coupe de France et la finale elle est sifflée par les supporters Corse et Jacques Chirac il est atterré quitte le stade si je me souviens bien et voilà donc à ce moment-là il y a eu un côté il y a un côté nationaliste des Corses qui sont revenus après il y a aussi autonomiste identiste à air voilà mais après je pense qu'il y a aussi pas mal de folklo mais il y a un côté commun avec la dimension des quartiers ça me pourra peut-être en revenir moi je le vois aussi plutôt comme encore une fois comme le football qui préfigure de ce qui arrive dans la société corrige-moi si je me trompe c'est sous Jacques Chirac que la Corse a commencé à avoir plus d'autonomie c'était notamment Jean-Pierre Chevènement qui était ministre de l'intérieur bon c'était pas c'était sous Jospin mais qui était quand même sous Chirac et qui avait démissionné du poste de ministère de l'intérieur puisque le gouvernement français donnait se mettait à donner plus d'autonomie à la Corse et donc à rompre un petit peu le le comment ça s'appelle l'universalité du territoire français en France on dit que la république est une et indivisible donc on peut pas mettre du particularisme c'est très mal vu politiquement et ça commence ils ont commencé à faire ça encore à cette époque là c'était léger mais ils avaient commencé c'était quelle époque ça tu te souviens ? il me semble que c'est pas les années des mille ça répondait aux années 90 où justement il y a la mort du préfet qui est assassiné donc il y a toute une partie là une résurgence autonomiste et voilà donc on voit les prémices de l'autonomisme qui se manifestent encore une fois dans le football moi je dis autonomiste mais en fait c'est nationalisme après ça dépend comment vous voyez le problème Corse ça peut être nationaliste identitaire autonomiste ne vous en veuillez pas prenez le mot que vous voulez c'est plus une différence de degré voilà prenez le mot que vous voulez mais en tout cas il y a ce régionalisme on peut dire ça en tout cas régionalisme c'est pas forcément parce que ça veut pas dire régionalisme ça veut dire que tu peux tu vas rester dans la France ça te gêne pas mon coût j'y régionaliste c'est le fait que les régions poussent leur identité j'ai une définition très simple on voit ce problème régionaliste qui arrive dans le football et qui depuis quelques années devient très important en France avec l'arrivée de députés autonomistes et nationalistes corse ça c'est récent ça c'est 2014-2015 2014-2015 c'est Talamon et Gilles Siméon voilà qui arrivent en tant que députés à l'Assemblée nationale la droite traditionnelle corse voilà et ça on pouvait donc encore une fois le voir dès 2002 avec tous ces corses ces supporters corses souffler l'hymne français c'était quand même ça c'était 15 ans enfin 10 ans 10 ans avant 10 ans avant ouais c'est ça 12 ans avant c'est 2002 bon bref ça préfigure de la montée de l'autonomisme de régionalisme corse oui parce que ce sont les jeunes mais les jeunes dans les années d'après ils votent hein et oui et c'est les mêmes connards qui ont sifflé qui ont voté derrière j'ai dit connard parce que moi j'aime bien les corses il n'y a pas de problème mais c'est toujours il faut être un connard pour siffler un nîme quel qu'il soit c'est de la bêtise c'est de la connerie là il n'y avait pas lieu d'être vraiment oui en plus ouais putain les finales de coupe de France mais sérieux les mecs moi je veux bien qu'on l'envoie à l'état français ou que ce que vous voulez mais bon il y a des endroits pour et bon voilà et donc toute cette période là donc de de 2002 à 2008 voit la disparition de cette générosité post-98 tout le monde commence à être plus ou moins à être renvoyé à ses origines et on sent une montée de de la communautarisation qui commence à poindre en équipe de France et là c'est la descente aux enfers donc à partir de 2004 et l'arrivée du grand de l'unique Raymond Domenech 2004 oui c'est ça 2004 oui il arrive en 2004 après l'euro ou quand il s'appelle le mec qui parlait à deux heures le sélectionneur celui du prof d'anglais là c'est 2004 donc la France se relève un petit peu péniblement de la coupe du monde 2002 elle fait un euro pas trop mal elle arrive en quart mais 2004 c'est ça ouais c'est l'euro que c'est la Grèce qui le gagne oui c'est ça donc c'est à dire que tu arrives en quart mais en fait tu pourrais surtout le gagner il est arrivé en quart mais bon l'équipe de France se fait éliminer par la Grèce qui surprend tout le monde et qui gagne cette coupe jamais personne n'a compris comment ils ont fait face au Portugal même eux ils n'ont pas compris comment ils ont fait ça c'est vrai mais ils l'ont fait et donc la France sort en quart si je ne me trompe pas et donc Jacques Santini il avait annoncé avant la compétition qu'il partait à Tottenham et donc du coup on se retrouve avec à faire monter le sélectionneur de l'équipe de France Espoir Raymond Domenech qui arrive à la tête de l'équipe de France et alors Raymond Domenech c'est un personnage qui est ultra clivant et alors j'étais encore un peu jeune à cette époque là j'avais 14 ans en 2004 et il y avait une sorte d'unanimisme dans le football français tout le monde chiait sur Raymond Domenech en 2004 ? en 2004 je sais pas non pas je ne dis pas forcément à partir de 2004 mais je me souviens que juste avant l'équipe de juste avant le coup du monde 2006 déjà il se faisait critiquer mais de manière très 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 sévère de Raymond Domenech je me rappelle de Chibunda je me souviens que les gens se foutaient de sa gueule et que tout le monde dit il est nul bon bref donc bon peut-être pas la première année mais très rapidement Raymond Domenech a été oni par le football français et c'est quelqu'un qui s'est accroché pendant assez longtemps à l'équipe de France il y est resté jusqu'en 2010 il est resté 6 ans à la tête de l'équipe de France et ça a été d'un point de vue comment dirais-je sociétal les pires années de l'équipe de France il y a eu cette parenthèse enchantée de 2006 on y reviendra un peu après celle qui a permis à Raymond Domenech justement de surfer là-dessus et de surfer sur cette finale de rester le maximum de temps à la tête de l'équipe de France presque il aurait fallu d'ailleurs que la 2006 soit gâchée pour en être empêchée ou en tout cas une prise de conscience plus tôt ouais bah ouais bon et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi pourquoi il était autant détesté je comprenais qu'on puisse ne pas aimer moi-même je ne l'aimais pas mais c'était pour des raisons tactiques c'était quelqu'un qui avait un jeu mais putain c'était dégueulasse il jouait toujours avec deux milieux défensifs défense à quatre c'était vraiment pauvre nul avoir joué à l'équipe de France c'était c'est un défenseur de formation ouais c'était un défenseur ah oui c'était un boucher c'est un ancien lyonnais et c'était c'est quand même un conte qu'on ait mis à la tête de l'équipe de France le mec le moins technique de l'histoire du football français le mec c'était juste un boucher c'était un bourrin ouais c'est ça c'était que les couilles et la moustache parce qu'il avait une énorme moustache à l'époque tu es considéré comme un méchant joueur oui c'était oui exactement c'était quelqu'un qui foutait des coups vraiment un mec pas possible mais bon au delà de ça il y avait quand même une haine qui était quand même supérieure à ça donc des sélectionneurs qui font mal jouer à leur équipe leur équipe nationale ça arrive tout le temps mais ils sont pas forcément détestés comme Raymond Domenech et en lisant ce livre à Kyle Football Club j'ai compris pourquoi il était détesté en plus de cette détestation normale à cause du jeu c'est parce que Daniel Iriolo ne le dit pas dans ce bouquin mais ça transparaît c'est qu'en fait les gens le détestaient puisqu'il a laissé l'équipe de France se faire islamo-rakhaïser tout simplement puisque c'est un mec qui avait c'est une sorte d'espèce de libertaire anarchiste dans sa façon de vivre les choses laissé faire ça va peut-être plus loin que laissé faire oui on va on va rentrer dedans on va lui laisser ce doute voilà et il c'est un vrai laxiste qui a laissé l'équipe de France pourrir de l'intérieur mais vraiment littéralement pourrir et donc cette période là comme je vous disais 2004-2010 vous le savez vous l'avez vécu tout comme nous il y a une montée de la question identitaire en France la société se tend de plus en plus il y a la révolte des quartiers oui effectivement c'est la révolte des quartiers 2005 je crois ouais c'est ça les révolts de 2005 donc comme je vous disais ça reflète justement cette explosion des questions identitaires tu fais bien de le dire donc la société se tend de plus en plus et en même temps on voit le phénomène du grand remplacement s'opérer bon alors le grand remplacement je parle du grand remplacement d'un terme statistique je parle pas de théorie complotiste comme le présentent les médias parce que en plus d'ailleurs ça c'est c'est un homme de paille comme on dit c'est à dire qu'on fait croire que quelqu'un dit quelque chose pour mieux démonter cette chose alors que cette personne ne l'a jamais dit les gens quand ils parlent de grand remplacement ils ne parlent quasiment jamais de volonté politique cachée de faire une substitution de peuples non moi je parle du fait que dans les banlieues et ben les français de souche sont de moins en moins nombreux et qu'il y ait de plus en plus de jeunes extra-européens qui vivent dans ces quartiers jusqu'à un point où la population a changé je parle vraiment du phénomène du coup du phénomène statistique du phénomène physique pur et donc qui a toujours existé mais qui là c'est vraiment est vraiment est vraiment arrivé dans des dimensions extrêmes et d'ailleurs le bouquin en parle je n'ai pas l'extrait mais à cette époque là un nombre écrasant des jeunes qui sont dans le football qui sont formés dans les clubs et qui arrivent en équipe de France ce sont des jeunes issus de ces quartiers là qui sont issus de ces quartiers grand remplacés donc les statistiques d'origine ethnique dans le football changent de manière extrême et ça illustre le modèle de l'échec républicain puisque normalement dans un modèle assimilationniste il ne devrait pas y avoir de telles différences il devrait il devrait y avoir la juste proportion de de qu'on s'appelle de de blacks de personnes issues du maghreb de français de souche de gens des antilles etc etc enfin ça ça dépend si tu cherches une il ne devrait pas y avoir une disproportion en tout cas aussi grande ça devrait corriger ce phénomène là c'est pas du tout le cas et Raymond Domenech va va jeter de l'huile sur le feu il laisse toute une génération de joueurs racailles avec des codes de racailles qui arrivaient et prennent les rênes du pouvoir dans l'équipe de France de football je parle des joueurs comme Patrice Evra comme Samir Nasri Benzema même s'il a traité Benzema d'une manière un peu un peu ambiguë Franck Ribéry Anelka Ben Arfa Menez Nasri Nasri donc là c'est bien de citer toutes ces personnes là parce qu'on voit que voilà Evra c'est un black Nasri il est d'origine algérienne il me semble Benzema algérien Ribéry c'est un c'est un français de Boulogne sur mer Ben Arfa c'est un tunisien et Menez c'est un je sais plus c'est un français il est français peut-être d'origine espagienne ouais c'est ça donc il y a toute cette espèce de mentalité racaille de mentalité très individualiste aussi parce qu'en même temps il y a une montée de l'individualisme dans notre pays et et donc ça l'équipe de France commence totalement à dérailler il commence à avoir des polémiques sur polémiques il y a un Euro 2008 qui est totalement médiore médiore le seul fait marquant c'est la demande en mariage de l'entraîneur estelle denier ouais c'est Raymond de Ménet qui est le soir d'un match piteux face à la Roumanie je me rappelle non c'est la Hollande ils ont pris 4-0 c'est encore pire je crois qu'il y avait un Roumanie dans la poule en tout cas moi je me souviens moi je me souviens parce que alors il y avait quelque chose entre guillemets de marquant après c'est quelque chose d'esthétique vous savez la France elle porte souvent soit le maillot bleu soit le maillot blanc et ben là il me semble c'est la deuxième fois ou troisième fois historiquement que le maillot était rouge c'est vrai j'ai ce maillot rouge j'ai ce maillot rouge voilà c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça tu veux bien me rappeler j'avais totalement oublié ce fait là et donc du coup oui du coup voilà un euro 2008 médiocre et il y a l'explosion finale en 2010 qui est l'explosion de Naïsna on va y revenir et au milieu de tout ce merdier de toute cette génération racaille qui commence à prendre le pouvoir ne vous inquiétez pas on va encore rentrer un petit peu plus en détail en profondeur au sujet au milieu de tout ce merdier il y a une perle qui est la coupe du monde 2006 la coupe du monde 2006 c'est pour moi je l'interprète un petit peu c'est le chant du cygne c'est un petit peu le dernier cadeau l'ultime cadeau de l'ancienne génération celle des Zidane des Viera des Turam des Sagnol c'est lui les derniers de 98 les derniers de 98 ou de la génération 2000 puisque Sagnol n'était pas en 98 c'est sûr quand même ce n'est pas 98 qui symbolise c'est l'ultime cadeau de cette génération à la base ils avaient quitté la sélection ils étaient revenus pour ça oui c'était Zidane et Viera Makelele je crois que Viera il était encore il était jeune il avait encore 30 ans il y a les Henri il est très aigué il y avait encore les Barthez lui il n'aurait pas dû venir lui par contre il a fait le boulot il a fait le boulot moi j'ai encore vu des déclarations de Grégory Coupé sur le comportement de Fabien Barthez lors de cette coupe du monde là c'était quand même lamentable mais bon ouais ouais bref Coupé c'était le concurrent après moi je préférais Coupé c'était le meilleur goal du monde à cette époque là tout le monde le sait le Lyonnais est en plein de dérivée de son sujet le Lyonnais en plein dans le sujet donc dernier champ du signe là cette coupe du monde bah là l'équipe de France se remet à gagner gagner des matchs et à bien jouer elle joue formidablement bien il y a ce match voilà l'équipe de France arrive à se qualifier péniblement elle sort de sa base de poule et il y a ce match face à l'Espagne l'Espagne qui ça révèle Ribéry d'ailleurs l'Espagne on sent déjà qu'elle est pas mal et c'est le match qui révèle Franck Ribéry le Ouzénidine Zidane fait un match énorme il atomise l'Espagne l'Espagne qui était ah c'était l'équipe tendance c'était les jeunes c'était le début des Fernando Torres des Inesta des Chaville il y avait encore les Pouyoles c'était une très très belle équipe c'était une équipe pleine d'avenir et qui s'est fait éclater par Génération 88 je me souviens que cet été l'Espagne avait fait une interview des Espagnols juste avant le match et les Espagnols ils disaient oh de toute manière les Français ils sont bons pour la casse ils sont bons pour la retraite Zidane il devrait partir à la retraite on va mettre Zidane à la retraite c'est ce qu'ils avaient dit et ouais là ils se sont fait défoncer en fait 3-1 et les journaux le lendemain a dit en fait c'est Zidane qui nous a mis à la retraite et donc alors cette Coupe du Monde là c'est la Coupe du Monde de Zidane je pense qu'aucun joueur n'a été aussi fort en Coupe du Monde depuis Maradona donc là Zidane fait un récital là c'est après je crois que le match suivant c'est le match face au Portugal non c'est Brésil c'est Brésil c'est Brésil Brésil ouais c'est ça j'ai inversé alors le Brésil Zidane il les fume le score est faible mais en fait sur le match il n'y a pas photo Zidane il fait c'est le récital c'est Zidane le Brésilien des jambes des dribbles c'était n'importe quoi c'est Zidane le Brésilien et les Brésiliens on a le Digno et on dirait qu'il a pris une cuite la veille je ne sais pas il y avait l'équipe l'équipe il y avait attend il y avait Roberto Carlos il est encore il y avait il y avait Dida dans les cages il y avait Zé Roberto il me semble il y avait il y avait Ronaldo encore ou pas oui 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 il y avait oui il y était encore tu prends il était vers la fin de sa carrière il y avait Adriano aussi il y avait il y avait Adriano Ronaldo Kaka Ronaldinho enfin l'équipe vraiment de rêve c'est vrai je me souviens l'équipe sur le papier c'était n'importe quoi c'était vraiment du délire délire l'équipe sur le papier je me revois dans le jardin en train de regarder qui je vais dire c'est n'importe quoi c'est un truc une pocherie et donc et ben non Zidane les défonce il les prend tous c'était violent tiré en riz marque oui sur une face de Zidane conseil des jeunes pour les jeunes si vous êtes jeunes vous avez entendu parler de Zidane mais vous ne l'avez pas vu jouer puisque voilà vous étiez trop jeunes si vous avez un seul match à voir de Zidane regardez celui-là 2006 2006 France-Brésil vous allez voir ce que c'est vous allez voir ce que c'est Zidane 31 ans je crois ou 32 je ne sais plus le mec il est sublimissime ensuite match face au Portugal match beaucoup plus tendu mais je me rappelle moi sur le fil sur le fil mais ça passe quand même et là la fameuse finale de 2006 finale incroyable le coup de boule de Zidane les pénaux le drame national Gantuzo non Materazzi Materazzi qui insulte la mère de Zidane la soeur apparemment c'était en fait la soeur ouais enfin c'était vraiment c'était la soeur peu importe Zidane qui apparemment se fait sortir par l'un des premiers arbitrage vidéo de tous les temps puisque l'arbitre ne l'avait pas vu visiblement et voilà c'est une coupe du monde pleine d'émotions et puis en plus on se retrouve avec Cannavaro ballon d'or à cause de cette coupe du monde ouais bon ils ne pouvaient pas mettre Zidane ballon d'or alors ils ont mis Cannavaro exactement c'est tout ça et une coupe du monde vraiment pleine d'émotions pleine de vie c'est pleine de rebondissements de drame de beauté footballistique c'est vraiment c'est la coupe du monde que j'ai le plus aimé les gens parlent de 98 de 2018 mais c'est du bidon surtout 2018 comparé à celle de 2006 celle de 2006 c'est vraiment elle est magique oui parce qu'il y a le jeu en fait je te dis il y a le jeu et il y a le drama mais le drama ultime c'est vrai et puis oui parce qu'il y a Zidane Zidane dernier match de Zidane qui part en finale sur un carton rouge un coup de boule un des plus grands joueurs de tous les temps si c'est le dernier match de Giroud je pense que vous réagissez pareil ouais c'est sûr moi je ne suis pas forcément d'accord là dessus je ne dis pas que 2006 elle est sublimissime c'est la plus belle de toutes les coupes du monde de l'équipe de France laisse-moi finir déjà je ne dis pas que 2006 n'était pas bien c'est tout le contraire moi j'ai adoré Sanyol était mon joueur préféré à l'époque il y a eu de beaux joueurs aussi effectivement les Malouda il y a eu des joueurs qui n'étaient pas 98 mais qui étaient très beaux après ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'on n'avait pas le même âge et plus moi je me rends compte la perception n'est pas la même et tu ne ressens pas les émotions de la même manière j'étais jeune j'avais 14 ans tu vois donc tu es fou à 14 ans donc il y a moins l'effet magique donc voilà il y a moins l'effet magique moi 2018 oui 2018 il n'y a que le quart de finale avec l'Argentine qui m'a fait vibrer c'était le quart c'était le quart il n'y a que ce quart de finale mais je crois que c'était le huitième le quart c'était le réveil il me semble si si tu es un gamin de 14 ans en 2018 tu les ressens les émotions oui mais tu es un gamin de 14 ans mais moi je pense que et moi je ne les ressentais pas parce que tu vois je me disais en 2018 et ben j'ai pas envie qu'ils gagnent parce que ça va être le bordel et ça ça n'a pas loupé c'était le bordel les champs aisé c'était le bordel ils ont tout dévalisé je je oui mais si on en vient au livre le fait qu'ils aient gagné avec l'équipe qu'ils avaient avec Deschamps et le fait qu'ils aient échoué en 2010 etc 2016 2006 non avec Deschamps non mais ok oui non mais avec Deschamps ils vont en finale déjà soit c'était une réussite attendez ne parlez pas trop vite parce qu'il y a des gens je vous rappelle qui ne connaissent pas le foot Deschamps va en finale avec de l'Euro en 2016 avec à peu près les mêmes joueurs et il gagne en 2018 donc la coupe du monde ouais voilà mais donc Ray Ray dit que c'est que 2018 c'est ça c'était le bordel que t'as pas aimé le fait qu'il gagne avec les voitures qui brûlent les choses comme ça c'est ça ouais ouais mais au final tu crois je suis vieux j'ai du recul j'étais un peu je suis voilà à l'époque j'étais un peu plus vieux j'ai plus de recul sur les choses voilà je me disais bah si ils gagnent bah ça va être le bordel mais voire ils m'agrippent qu'ils vont tout péter ça va piller mais en même temps ils auraient pas gagné ça aurait peut-être enfin ça aurait été le bordel quand même peut-être ouais en plus alors en plus ça dépend après des autres équipes ça aurait pu être le bordel aussi peut-être moins quand même mais ça aurait surtout conforté l'ère Domènech ou en tout cas ça aurait dit bah Deschamps c'est pas mieux quoi donc il y a ce problème là ouais voilà mais ça contredit pas le fait que en terme de beauté celle de 2006 était la meilleure ah bah au niveau du jeu c'est vrai ah oui et du drama c'était la meilleure aussi ah ça storytelling 2006 même juste à prendre l'ère Deschamps l'Euro 2016 était plus beau pour l'équipe de France que l'Euro que la Coupe du Monde 2018 moi j'ai beaucoup aimé l'Euro 2016 ben voilà mais c'est quasiment autant aimé que la Coupe du Monde 2006 l'Euro 2016 ouais j'ai beaucoup aimé non mais je comprends il y a bien plus d'émotions dans l'Euro 2016 aussi mais tout ça pour dire qu'en fait cette Coupe du Monde 2018 elle est très fade comparée à 2006 très très fade et ça c'est objectif que enfin oui 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 non en tout cas elle est clairement émotionnellement beaucoup moins prenante après voilà de toute façon c'est pas une question d'âge ça c'est objectif ça non non moi là je peux jouer mais je pense quand même que de manière footballistique pure 2006 c'est des meilleurs et puis il n'y a pas de coup de boule de Zidane en finale moi je trouve qu'avec l'âge avec l'âge et l'expérience tu as vu tu commences à voir beaucoup de choses et tu retrouves tu as moins de saveur quand même qu'avant quand tu étais jeune mais regarde t'as eu autant de saveur en 2016 c'est pas c'est deux ans c'est à peine il y a peine deux ans d'écart il a eu autant il a eu un peu moins il a quand même eu un peu moins ouais mais il avait quand même de l'émotion c'est pas tellement de question d'âge c'est un faux problème oui mais non c'est pas un faux problème parce que 2016 il y avait toute une nouvelle fraîcheur aussi il y avait toute une nouvelle nouveauté là tu pars sur un sujet c'est que l'âge là là 2018 t'es avec les mêmes t'es à quelques joueurs près t'es avec les mêmes tu vois puis surtout l'équipe mais après c'est surtout que l'équipe de France ne joue pas bien bon bref on avance un peu trop dans le temps on va y aller à la coupe du monde 2018 ne vous inquiétez pas on va y revenir on va y revenir on va y revenir à des champs mais avant cela finissons donc la coupe du monde 2006 voilà cette apothéose qui est très très belle qui permet à Raymond Domegne de continuer de rester à tête de l'équipe de France alors qu'il avait de pas très bons résultats il a eu un crédit du coup qui lui a permis de tenir l'Euro 2008 alors que ça a été nul Zidane s'est fait pardonner aussi du coup de tête par Chirac oui voilà il y avait toute une histoire un peu dingue quand même Chirac bref et il faut savoir aussi que Raymond Domegne a eu très peu d'impact dans cette coupe du monde 2006 puisque visiblement les joueurs étaient en mode autopilote ils ont plus ou moins exclu Raymond Domegne et ils se sont autogérés eux-mêmes les cadres en tout cas dirigeaient l'équipe les cadres les cadres dirigeaient l'équipe et malgré tout Raymond Domegne qui a été maintenu envers et contre tout il y a Shibonda qui coupait les citrons et qui faisait un peu l'animation sur le banc il y en a pas de pomme girl je ne sais pas et c'est là où le football français les instances françaises ont été quand même vraiment coupables c'est qu'elles ont maintenu à la tête de l'équipe de France quelqu'un qui n'était pas compétent parce que voilà comme on vous l'a dit en 2006 ce n'est pas le fait de Raymond Domegne c'est reconnu cette notoriété publique c'est les joueurs les cadres qui ont été en mode autopilote donc Domegne ne servait à rien ils ont laissé un mec qui ne servait à rien et qui avait un impact négatif sur la France ce qui laissait l'équipe de France se racaïser et ils ont maintenu Domegne envers et contre tout 4 ans de plus dans ces conditions là après il a été en finale il a été en finale il a été en finale il y a son nom qui est marqué je sais de me souvenir des joueurs qu'il y avait eu en 2006 en 2006 tu avais Abidal tu avais Malouda tu avais Galas tu avais si tu enlèves les cadres les barthès parce que parmi les cadres titulaires tu as vraiment le choix du sélectionneur attends tu as Sagnol attend tu as Sagnol Réveillère Sagnol Réveillère on est dans la grande époque lyonnais Skilachi 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 Julien Escudé Govou il y a Gaël il y a Gaël il était à mon non Gaël Jivet Gaël Jivet il doit y avoir Wilthord aussi il y a Wilthord en attaque très égale il y a Govou Malouda Wilthord il y a Govou le grand Sydney Govou c'est vraiment l'équipe la période lyonnaise c'est normal c'est normal c'est tout à fait normal là on est en plein cœur il y a Aloudiara aussi cette équipe de France là c'est un mélange du reste de 98 avec les lyonnais ouais souvent c'est ça et Jibonda c'est ça c'est un peu cet amalgame là et il y avait Landreau aussi troisième gardien Landreau et donc à partir de à partir de 2006 la génération 98 disparaît donc là Raymond Dominic a les coups des franges pour intégrer des nouveaux joueurs et c'est là où il va commencer à intégrer tous les Kassos les Nasri les Benzema les Ribéry les Menez Ribéry était déjà en 2000 oui il venait de rentrer mais il a laissé prendre le pouvoir en tout cas il y avait Evra aussi qui était déjà là c'est sûr c'est plus ça et c'est Nasri surtout c'est ceux-là qui débarquent et donc il y a notamment une anecdote pour vous illustrer justement cette espèce de laxisme vraiment coupable de Raymond Dominic il y a quelque chose qui est très révélateur c'est l'histoire du Halal et ça je vais vous lire du coup un extrait du livre alors messieurs si vous pouvez juste meubler quelques secondes le temps que je retrouve la page parce que j'ai perdu la page ouais sur Halal c'est très intéressant parce qu'on se dit comment c'est et toi du coup FX 2006 est-ce qu'il y a un joueur que tu aimais bien à cette coupe du monde français, italien, brésilien en particulier 2006 ? ouais je me rappelle plus tant que ça bon Zidane m'avait marqué moi j'adorais moi j'adorais Sagnol tu vois ouais tu m'as dit c'était vraiment c'était vraiment idée board centre centre parfait tu vois tu vois dans FIFA il aurait eu la carte distributeur de caviar tu vois ben non mais c'est vrai ça atterrissait à chaque fois sur les têtes c'est incroyable Sagnol où c'est marquant c'est qu'après il y a un vide à son poste c'est surtout ça Sagnol quel poste c'est latéral droit ouais droit mais non il y avait le grand réveillère mais justement il était très bon réveillère ça tenait la baraque mais pas plus t'en veux dire ou t'as je ne vous laisserai pas dire du mal d'Anthony ce qu'on veut dire c'est que t'as un arrière droit qui s'est défendre et qui s'est centré bien centré oui réveillère j'ai compris réveillère j'ai compris non les mecs arrêtés qui met souvent sur les têtes des attaquants de toute façon au Bayern de Munich il l'appelait le prince des centres tu vois ouais super et à Lyon on l'appelait le prince du Rhône prince des centres non réveillère non c'était un bon latéral non non il était bon mais c'était pas le même style je suis désolé l'équipe de France 2018 réveillère il est largement titulaire 2018 ah bah oui et après on parle latéraux comme j'ai dit quand je te parle de pénurie de latéraux c'est Pavard à droite en 2018 ouais ça va Pavard depuis Réveillère il n'y a pas une ça va c'était un vrai Pavard c'est un des plus nuls mais c'est le plus nul c'est un des plus nuls en fait depuis Réveillère il n'y a pas de meilleur latéral droit en équipe de France ça je suis prêt à l'accepter que je parlais de pénurie après après Sagnol Réveillère est un des rares qui voilà oui il a conbleu voilà bon alors sans être brillant j'ai retrouvé j'ai retrouvé l'extrait du livre donc c'est pour vous illustrer l'influence absolument délétère du laxisme de Raymond Domenech en équipe de France alors c'est un chapitre qui s'appelle la halalisation des bleus voilà tout un programme ce que Keppel appelle la halalisation de l'équipe de France Keppel c'est un islamo c'est un c'est un politologue spécialiste de l'islam ce que Keppel appelle la halalisation de l'équipe de France devient un phénomène concret durant la période Domenech le sélectionneur national en poste de 2004 à 2010 va non seulement ouvrir la porte aux religieux en équipe de France mais il va en quelque sorte l'imposer à tous en 2008 dans un entretien accordé au mensuel Sofout Eric Abidal converti à l'islam réclamait clairement le halal pour tout le monde dans un propos d'une naïveté qui confine à l'ignorance le défenseur des bleus déclarait je ne vois pas où est le problème nous on en veut les autres ça les gêne pas alors autant que ce soit pour tout le monde Vickage d'Horaso ancien international racontait dans l'émission 100% foot sur la chaîne sur la chaîne M6 que l'équipe de France devait se rendre au Jamel Comédie Club une soirée de détente au milieu d'un stage international les joueurs voilà en plus ils vont Jamel Comédie Club les joueurs devaient dîner sur place Raymond Dominic avait officiellement demandé au théâtre un buffet 100% halal pour ses joueurs non pas deux buffets un pour les musulmans un pour les non musulmans non un seul buffet un seul choix qui s'impose à tous l'équipe de France représentante d'un pays laïc avançait alors hors du château de Clairefontaine avec des signes religieux ostentatoires lorsqu'il a succédé à Domènech Laurent Blanc c'est le sélectionneur national qui a succédé à Domènech après 2010 lorsqu'il a succédé à Domènech Laurent Blanc est revenu sur cet acquis religieux dans l'émission Stade 2 le nouveau patron de l'équipe de France avait annoncé sa décision de mettre fin au tout halal et de revenir dans un schéma plus classique de repas à la carte pour ne pas froisser les susceptibilités Blanc avait tout de même réuni au préalable les cadres musulmans afin de leur annoncer la décision quant à la viande de porc elle resterait hors des menus pour ménager les susceptibilités voilà merci Domènech et donc c'est là où je voulais en revenir c'est que Domènech c'était quelqu'un qui était pas bon mais si toute une partie des journalistes français se sont mises à le détester c'est pour ça à mon avis et donc pour pas être traité de raciste d'intolérant ils ont pas vraiment osé dire pourquoi mais je suis sûr que dans le fond ils voyaient ce qu'était en train de devenir l'équipe de France cette espèce d'avancée de l'islamisme en équipe de France et qu'ils ont pas aimé ça et c'est pour ça qu'ils ont fracassé qu'ils sont tombés à bras raccourcis sur Domènech qui encourageaient ça quoi c'est quand même dingue et on voit à quel point ça allait loin c'est que quand ils reviennent là dessus Laurent Blanc est obligé de s'expliquer auprès des cadres musulmans de l'équipe de France des cadres musulmans de l'équipe de France c'est quand même un truc de fou et le porc est toujours pas revenu en équipe de France pour pas froisser les susceptibilités ça c'est quand même l'histoire de fou c'est vraiment il y a deux ou trois passages assez choquants comme ça dans ce livre qui sont balancés et c'est et voilà c'est vraiment dur c'est vraiment un laxisme qui est qui est criminel enfin qui est criminel enfin c'est pas il n'y a pas de meurtre enfin si il y aura un meurtre ce sera l'équipe de France en 2010 on peut dire que c'est criminel de manière métaphorique vous avez quelque chose à déclarer sur cet extrait ? c'est que que ce soit donc Domènech culture chrétienne breton formé à Lyon etc qui mette ça plus ou moins qui laisse ça en place qui a même dû accepter je sais pas si c'était forcément une proposition des joueurs on est même pas sûr de ça bah si puisque Abidah lui a réclamé alors il y a des choses qu'ils ont réclamé mais des fois je me demande s'il n'y a pas ils n'ont pas lancé d'autres idées pour les autres joueurs pour les faire en sorte qu'ils soient contents et que si ça aurait été par exemple un entraîneur admettons il aurait été un entraîneur musulman ou quoi pourquoi pas et bah peut-être que ça aurait jamais eu lieu parce que ça aurait été trop flagrant ou que l'entraîneur il aurait refusé moi je pense que c'est passé c'est mieux passé parce que justement c'était Domènech et je pense aussi que ça ne pouvait passer qu'avec Domènech Deschamps il n'aurait jamais accepté je pense pas que Laurent Blanc aurait accepté non plus non bah Laurent Blanc c'est le premier qui est revenu il fallait un espèce de laxiste c'est un mec qui se foutait un peu de tout comme Domènech pour que ça rentre et en même temps ça la réalisation c'est juste un exemple mais il y a aussi toute la culture rap qui est rentrée dans le foot et ça c'est un truc que j'ai bien aimé dans le livre c'est qu'il explique que ça c'est un peu spécifique à la France que traditionnellement par exemple en Angleterre le courant musical qui est associé au football c'est le rock voilà il y a les chanteurs les chanteurs d'Oasis par exemple c'est des très très grands fans de Manchester City ils le revendiquent et c'est intégré dans la culture du club de Manchester City en France c'est le rap en fait qui est intégré au football voilà on voit Karim Medzema s'entourer de Rof puis de Boomba derrière Nelka bien rappeur Nelka bien rappeur toute cette espèce de culture racaille bling bling rap est vraiment rentrée dans l'équipe de France à ce moment là et et ils ont imposé le concept du halal et ça c'est un fait intéressant puisque c'est un fait politique c'est le concept des minorités intolérantes qui voilà vous faites rentrer des minorités qui sont très 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 intolérantes qui ne vont pas accepter certaines normes et bien en étant aussi intolérantes elles vont les imposer à tout le monde on voit par exemple que les véganes essayent un petit peu de faire ça comme ils sont ultra intolérants vis-à-vis de la consommation de viande je n'ai pas là pour le coup je ne mets pas de comment dire de valeur de morale dans ce que je dis c'est juste un fait les véganes sont intolérants au fait de manger de la viande et bien que font les restaurateurs parce qu'ils ne veulent pas se priver de cette minorité ils commencent à inclure des repas végan pas végétariens végan dans leur plat et c'est comme ça que les idées commencent à progresser petit à petit et c'est comme ça que c'est rentré en équipe de France et ça c'est un phénomène qui est classique qui est c'est un phénomène de base de la politique donc encore une fois le football est un révélateur de la société et de la politique en général il y a un autre extrait qui c'est page 113 où je ne sais plus quel joueur disait que Fabien Barthez Fabien Barthez répond volontiers aux questions des curieux sur ce qui est devenu notre équipe de France l'ambiance est festive et la parole est relâchée l'ex-gardien des bleus évoque l'évolution des mentalités et explique quand on rentre dans le vestiaire on se croirait dans une mosquée bref toujours la même période donc et tout cela va aboutir donc à l'explosion finale au meurtre de l'équipe de France qui a lieu en 2010 donc ça c'est vraiment un phénomène qui a vraiment marqué l'équipe de France au fer rouge et qui comment dirais-je va être justement un peu le signal de fin de la récré et là à partir de là il va y avoir une réaction mais avant cette réaction on va vous expliquer ce qui s'est passé donc en 2010 Coupe du Monde en Afrique du Sud l'équipe de France bon voilà ça fait depuis 2006 qu'il n'y a rien de glorieux voilà 2008 c'était de la merde 2008 c'était pourri comme vous le disiez on se tape Raymond Domenech des matchs pourris son 4-4-2 ultra défensif aucune envie aucune motivation 4-2-3-1 4-2-3-1 ouais bon les racailles prennent le pouvoir en équipe de France les français le sentent qu'il y a un problème avec cette équipe il y a une cote de désamour terrible et là il y a Anelka qui est sorti lors d'un match et qui après dans le vestiaire va insulter Raymond Domenech va le traiter d'enculé déjà il l'insulte déjà sur le terrain il me semble qu'il sort et justement on peut lire sur les lèvres je sais plus on voit ce qu'il lui dit oui et après c'est une déclaration qui est dans les vestiaires après c'est dans les vestiaires ce qui a vraiment lancé la polémique c'est parce que tout le monde l'a vu il y a vu qu'il y avait un problème donc ça c'est l'amorce et après la détonation c'est les dans l'équipe il y a écrit en gros tu vois on voit Domenech à Anelka avec la phrase va te faire et donc c'est Anelka qui dit ça à Raymond Domenech donc ça fait un énorme scandale un scandale monstrueux du coup les comment ça s'appelle les dirigeants de la fédération française de football sont obligés d'intervenir et ils excluent Nicolas Anelka de l'équipe de France et comme Nicolas Anelka c'est un des leaders islamo-raccaï de l'équipe c'est un des plus vieux c'est un des plus vieux il y a tout un mouvement de solidarité spontanée qui va apparaître en équipe de France dans l'équipe de France et les joueurs vont décider de faire grève grève de l'entraînement grève des rues et là voilà et là c'est le psychodrame là ça va plus du tout parce que voilà comment des joueurs qui sont payés des millions peuvent se permettre de faire grève et de pas aller à l'entraînement les mecs ils ont cru qu'ils travaillaient à l'usine Peugeot tu vois ils pouvaient se permettre de faire grève donc énorme problème d'image les coups l'équipe de France se fait éliminer piteusement de la Coupe du Monde 2010 je me rappelle qu'il y a le match nul parce que c'est avant avant de bus contre l'Uruguay qui n'était pas trop mal mais après ces défaites contre le Mexique l'Afrique du Sud et surtout la défaite contre l'Afrique du Sud autant contre le Mexique bon mais l'Afrique du Sud là où devant ils étaient censés se rattraper sur l'image montrer qu'au moins c'était pas que c'était tenté au moins de minimiser le phénomène et non c'était un relâchement total aussi et l'Afrique du Sud je sais plus alors c'est elle qui organisait peut-être la compétition mais au niveau du classement mondial le club c'était pas terrible je pense qu'on est vers les centièmes nations mondiales l'Afrique du Sud ouais non c'était pas top effectivement voilà et et donc oui ça devient qu'est-ce que je voulais dire oui ça devient absolument un psychodrame et ça a vraiment marqué le football français comment dire il y avait les politiques sont intervenues les politiques sont intervenues et il y a eu plein Roselyne Bachelot à l'Assemblée Nationale qui parle de de racailles immatures qui commandent à des enfants apeurés elle avait été donc les enfants apeurés c'est Gourcuff quoi Nasserie Gourcuff ouais et elle avait été convoquée par Sarkozy c'était devenu une affaire d'état alors que pour le sport dix ans avant jamais ça aurait été ministre des sports à ce moment là oui alors ministre de la santé et des sports parce que c'est aussi un sport voilà mais elle avait déjà été envoyée là-bas avant qu'il y ait le problème du bus le problème du bus c'est produit quand elle était sur place ils ont recalé comme ça c'est n'importe quoi c'est une ministre quoi tu recales le ministre quand même ça craint c'est ça elle devait dîner avec les joueurs avant c'était avant l'Einstein avant les joueurs on n'a pas envie il y a une ministre qui a fait le déplacement enfin c'est non mais c'est hallucinant comme quoi la représentativité de l'Etat ils n'en ont rien à foutre à ce moment là la génération qui est dans cette équipe là n'en a strictement rien à foutre mais c'est hallucinant c'est une personne d'Etat tu vois qui se déplace donc il n'y a pas de j'ai pas envie normalement mais c'est là où il y a le côté est-ce qu'en fait tu représentes la France pour représenter la Roumanie c'était pareil il y a ce côté là ce qu'on voit c'est la prime à 100 000 euros enfin voilà c'est ça après il est pour les sponsors et par dessus ça il y a tout aussi une ambiance qui est pourrie il y a notamment une affaire d'homophobie parce qu'il y a un joueur en équipe de France qui est suspecté d'être d'être homosexuel et alors dans cette équipe là ça passe pas du tout pas du tout parce que voilà c'est une équipe qui a beaucoup de mœurs islamiques il faut dire ce qu'il y a notamment ça se manifeste par le fait que les joueurs refusent maintenant beaucoup refusent d'aller dans la douche nue qui se mettent à porter les maillots ça c'est les mœurs islamiques par exemple le coup de l'homophobie c'est quand même un peu au foot c'est vraiment c'est culturel c'est vrai c'est vrai t'as raison t'as raison de préciser mais bon il y a toute une affaire d'espèce d'homophobie qui arrive partout parce qu'il y a un joueur qui commence à arriver en équipe de France et qui se fait vraiment vilipender on le surnomme carrément le PD et bon ça c'est des affaires qui sont sorties bien après mais c'est pour expliquer le fond qu'il y a et je pense que ce joueur c'était Johan Gourcuff c'est sûr voilà et il y a toute une affaire justement ça c'est ça c'est ça c'est l'arrière-fond de sauce et ça comment c'était vu médiatiquement c'était un conflit entre Ribéry et Johan Gourcuff qui il y a un écart social oui c'est ça qui était vu comme le Johan Gourcuff qui était vu comme le jandria le beau gosse l'étoile montante parce que Gourcuff il montait et puis Ribéry il stagnait il y a le côté Gourcuff qu'il n'a pas galéré dans la vie parce qu'il y a leur père entraîneur il était dans le foot de base il a été un peu pistonné il n'y a que du ressentiment il y a une culture il est franco-français alors que tu as Ribéry qui vient de tout en bas qui ne s'est pas bien parlé qui a du mal à s'exprimer qui a dû se battre tout le temps alors je ne dis pas que Gourcuff il n'a pas dû se battre mais ce n'est pas le même comparatif et derrière il y a un ressentiment de la part de Ribéry mais pas de Ribéry je pense que il n'y a pas Ribéry il y a Anelka il y a Malouda aussi apparemment qui a contribué ils sont quand même montés et comment dirais-je mais il y a un clivage social mais il y a un clivage culture et du coup il devient la tête de Turc de l'équipe il devient la tête de Turc le mec se fait défoncer la jambe à l'entraînement par Malouda tu as parlé du Jamel Comedy Club oui il y a une référence dans le livre donc toute l'équipe de France elle doit aller au Jamel Comedy Club Jamel il est copain avec quasiment toute l'équipe il y en a un qui vraiment il se fout de la gueule de manière plutôt méprisante c'est Gourcuf ouais alors que les autres non déjà il y a une symbolique des Ribéry qui se met à plus ou moins le bastonner à le prendre par le col et il y a carrément une scission en équipe de France entre les pro PD entre guillemets et les anti PD vous vous rendez compte à quel point on en est arrivé en laissant l'équipe de France entre les mains de Raymond Dominique et cette culture racaille s'imposait dans le pays ça encore une fois ça encore une fois on peut y voir aussi comment dirais-je un avant-goût politique je parle aux homosexuels que va-t-il se passer en France si jamais cette culture islamo-racaille triomphe qu'est-ce qui va vous arriver ? j'espère qu'il ne va pas vous arriver la même chose que ce qui est arrivé à Johan Gourcuf et donc pensez-y ne votez pas pour des gens qui favorisent cette culture-là je dis ça pour vous c'est votre vie qui est en jeu moi je ne suis pas homosexuel j'ai aucun problème avec vous il n'y a pas de soucis et je ne serai pas emmerdé par ceux qui risquent de vous emmerder donc juste pensez-y quand même les mecs pas à ce niveau-là donc pensez-y les mecs il pense aussi que c'est lui la top parce qu'il y a la fameuse top la top de vieil d'Evra la top c'est la personne qui a balancé justement les propos d'Annelka à l'équipe et donc Evra s'est mis en tête de traquer la top il y a une théorie comme quoi il la chercherait toujours et c'est bref c'est vraiment en fait en vérité moi je pense que que Gourcuff il est peut-être bisexuel parce qu'en fait il sort avec une nana depuis je ne sais pas combien d'années je ne sais même pas c'est elle de la télé je ne sais même pas si il est homosexuel à vrai dire on s'en fout c'est pour vous montrer à quel point l'ambiance était pourrie la pensée de ces gens-là était moisi dans leur crâne Ficach Doraso est homosexuel il est homosexuel Ficach Doraso c'est le premier joueur qui a vraiment fait son premier out en football je savais qu'il était gauchiste mais homosexuel non non il est homosexuel ah ouais homosexuel ah bah voilà vous en apprenez une belle quoi et c'est ça montre vraiment toute la typologie humaine et apparemment il y aurait aussi Patrice Evra qui s'amusait à foutre de l'huile sur le feu au milieu de tout ça c'était un troll les bras et c'était le capitaine de l'équipe de France il était très respecté des joueurs de l'équipe de France ah oui c'était le plus vieux et donc voilà tout seul et donc vous voyez là on a fini plus ou moins la première partie donc là vous voyez la trajectoire de l'équipe de France je sais pas vous mais moi j'y vois quand même la trajectoire de notre société c'est à dire Raymond Domenech c'est un peu l'incarnation de tous nos hommes politiques qui sont laxistes qui laissent la France partir en quenouille qui ne font rien c'est le symbole de la génération Mitterrand d'un peu ce côté ouais post 68 art il est capri de pouvoir après avec Mitterrand enfin c'est ce côté là je m'en foutiste et qu'a lissé l'équipe de France le football français pourrir jusqu'à son explosion finale 2010 c'est un peu ce qui moi je le ressens comme tel c'est un peu ce qui est en train de nous arriver et je pense que à travers tout 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 cette cette chronologie des faits vous voyez bien quand même des similitudes avec notre pays donc voilà tout ça c'est arrivé en 2010 c'est en train de nous arriver aujourd'hui et vous allez voir dans la deuxième partie dans la vidéo numéro 2 qu'est-ce qui va se passer par la suite parce qu'il va y avoir une réaction derrière et j'espère qu'on aura une réaction aussi salutaire politiquement que la réaction qu'a eu l'équipe de France suite à l'explosion de 2010 face à Naïsna donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu messieurs merci de de m'avoir accompagné merci à toi aussi alors nous tout de suite on va enchaîner avec la deuxième partie la deuxième partie ça va être sur les clubs et sur la suite de ce qui va se passer après 2010 on ne sait pas le temps est figé c'est la magie d'internet n'oubliez pas de partager abonnez-vous laissez des commentaires c'était les Ardoziens rendez-vous au prochain épisode